Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette ouverture de pack Mew. Donc il y a la retranscription en live parce que comme d'hab maintenant je vous l'ai dit on ouvre ça en live et après ça va sur Youtube. Donc il y a un petit pack coffret Mew V qui est vraiment très très beau. Je vous le montre quand même parce que c'est pour ça que là vous ne voyez pas très bien. Mais on va passer, vous savez quoi, on va passer directement sur la phase d'opening. Que vous puissiez voir un petit peu tout ça et regardez moi ça. Regardez moi ça comment c'est bon, le petit Mew 2, le petit Mew V. Donc voilà, deux cartes promo Mew et Mew 2 avec la grosse carte Mew V. On va voir ça là dessus, voilà ce sera plus joli. Donc un point de fusion, deux astros radieux et un star et un solide. Et du coup sur les promos, les petites promos. Comment ça sort ça ? Ah oui sur le côté du plastique, toujours du plastique. Si t'es écolo tu joues pas à Pokémon, clairement. Donc la petite Mew V qui est là, qui est super belle, qui est super forte en plus comme car t'es pas dégueu. Avec le petit Mew 2, bon qui est assez beau. On va pas se cacher mais qui est pas aussi balèze que Mew. Donc voilà, alors par quoi est-ce qu'on commence ? Un point de fusion, on va commencer par un point de fusion. Puis après on va s'ouvrir le star et un sol, on terminera par deux petits astros radieux du coup. On va espérer avoir de la luck. Même si bon, je vous avoue, la luck et Pokémon, ça fait deux. Je sais quoi déjà du coup, c'est quatre si je ne dis pas de bêtises. Un, deux, trois, quatre. Et let's go. Alors nous allons commencer avec une petite énergie plante. Un petit Colimucus. Un Torgamore. Ouais, c'est pas dégueu mais bon. Un Eclat Dynesia. Un Frisoni. Un Onyx. L'Onyx est joli. L'Onyx est très beau. Le Rondudur. Un Fermit. Un Flamajou. Et Morpeko. Allez, c'est parti. Derrière, nous avons, nous avons, nous avons donc... Ok, un Lima Speed. Voilà, point de fusion. C'est de la merde. Super. Bon. Là, j'avoue qu'on n'a pas été très lucky sur le point de fusion. Du coup, on va voir si le star étincelant est tout aussi lucky ou tout aussi dégouli. Roulement de tambour. Donc. Un, deux, trois, quatre. Et hop, c'est parti. Et vu qu'on a quelque chose. On a quelque chose dans celui-là, on va espérer avoir vraiment de la grosse luck. Énergie de plante. Un Pashmila. Un Grand Purificateur. Un Mustéflo. Un Chanchidou. Donc c'est cool, on a l'évolution. Pashmila, Chanchidou. Si je m'abuse. Un Balbuto. Un Stal Gamin. Un Tarinor. Un Polarum qui est assez mignon. Et un Tranchodon. Et derrière, nous avons du coup, nous avons effectivement une V-Star Farfaduvé. V-Star Farfaduvé. C'est plutôt bon. C'est plutôt bon. Comme quoi, Eclat est un slant. Il a de la bonne luck, là. Un V-Star, c'est très bien. C'est très très bien, ça, une V-Star. Mais oui, monsieur. Oui, monsieur. Et oui, le portable qui je n'ai pas mis en sourdine. Parce que du coup, j'ai la notification de live. De mon propre live. Mais bien sûr. Allez, c'est parti pour l'Astro Radio. On continue l'ouverture. Hop. On va espérer continuer la luck dans la positive attitude. Comme dirait notre très cher Lory. La chanteuse. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'on ait quelque chose. Je ne pense pas. On va bien voir. Une énergie combat. Un Dinoclier. Une Mass Ball. Dehissui. Un Chaffreux. Il porte très bien son nom. Une Demanta. Un Secator qui est plutôt sympa. Le Bargantua dehissui. Voltorb dehissui. Un Chaglam. Galam. Ok, ça, c'est plutôt cool. Galam est plutôt sympa. Et derrière, nous avons... Oh ! Un H-Ecator en rareté. Je ne connais pas le nom des raretés de Pokémon. Mais le... Ok, c'est cool. Le H-Ecator, il fait plaise. Il fait le taf. Il fait le kawa. Tac. Tac ! Allez, on lui éclate sa gueule. Là, je crois que ma femme voulait les récupérer. Merde. Non, c'est bon. Ok, elle m'a fait signe que non. Ok. Du coup, on a le machin V-Star dedans. Là, la petite V-Star. Voilà, quand même pas trop. Alors, Seléna. Créfadé. Sympa, ok, je ne sais pas qu'il y avait Créfadé. Vitalité de Flow. Hippopotas avec derrière, on voit le... Petit bonhomme. Erissande. Qui est cool. Un C-Ecator. Caninos de Lissui. Archeomyr. Baudrive. Et oh ! Un Bastiodon, du coup, pareil en rareté qui brille. Bon. Ce n'est pas dégueu, mais ce n'est pas ouf quand même. Parce que pour 25 balles, j'espère que ça a été un minimum rentable. Je ne sais pas du tout à combien cote, du coup, le Farfadu V-Star. Mais voilà, ça fait quelques cartes en plus, dont, du coup, le Dino-Clier et le H-Ecator en brillante ultra rare. Je pense que ça doit être ou des secrets. Je n'ai aucune idée. Je ne connais pas la rareté des cartes. Donc voilà, on a eu le Farfadu V, du coup, qui vaut le coup. Mais il y a le Mew, le Mewtwo qui sont grave cool. Et rien que ça, déjà, ça fait le taf. Ça fait le taf, rien que ça. Donc voilà. En tout cas, pour la vidéo, c'est terminé. N'hésitez pas, du coup, à vous abonner. Tout ça, tout ça, tout ça. Des bisous et à bientôt pour la vidéo. Sous-titrage ST' 501